Maître René Véret, avocat chez Boucher, avocat, était avec nous. Bonjour, Maître Véret. Oui, bonjour, M. Jean. D'abord, homicide involontaire coupable, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce chef d'accusation auquel on a plaidé coupable aujourd'hui? En plaidant coupable à ce chef-là, M. Delisle admet tout le moins avoir fait quelque chose qui a contribué à causer la mort de madame. Alors, il y a une grande nuance à faire parce qu'effectivement, vous le mentionnez, les partis ne s'entendent pas sur la tranche actuelle. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le plaidoyer enregistré, et donc homicide involontaire, c'est bien loin de l'accusation de meurtre au premier degré. Oui, mais en même temps, c'est plus loin que l'assistance au suicide. C'est clair, c'est clair que c'est beaucoup plus grave d'un point de vue objectif. C'est effectivement le fait d'avoir causé la mort de quelqu'un, d'avoir à tout le moins contribué à causer la mort de quelqu'un. Directement. Bon, cette question de la détention, je ne sais pas si vous entendiez la discussion avant. On dit qu'il aurait purgé 8 ans et 310 jours. Et là, la suggestion commune, c'est 8 ans et 311 jours. Est-ce que la loi ne permet pas de donner une peine qui serait déjà purgée au jour près? Qu'est-ce que c'est exactement que cette règle? M. Dumont, à mon avis, c'est tout simplement qu'on a voulu éviter de placer M. Delet en probation pour une durée d'un an à deux ans. On voulait effectivement, avec la suggestion commune sur la peine, que la peine soit purgée et qu'on n'en reparle plus à compter de demain. Alors, c'est technique une journée. Je ne suis même pas certain que M. Delet va coucher en prison ce soir. OK. Donc, on pourrait, à la fin de cette journée-là, la mettre en théorie, mais en pratique, il dort chez eux. Il pourrait effectivement se présenter là-bas, signer un document et retourner chez lui. Ça va dépendre. C'est les gens, les responsables de la gestion ou à la prison de Québec qui vont gérer ça. Mais tout ça, pour dire, l'important de retenir, c'est qu'on voulait éviter de devoir placer M. Delet en probation. Je comprends. Le dossier, dans son ensemble, prend quand même une nouvelle tournure. Je sors un petit peu du droit. Je suis au niveau, maintenant, de l'ex-juge Delet. Il reste que toute sa vie, depuis les événements, auprès du public, il a toujours maintenu l'idée qu'il n'était pas coupable. Il reste que ce matin, il s'est levé devant le palais de justice, devant le juge et devant la société, puis il a plaidé coupable. C'est quand même, on dit un coup de théâtre, mais c'est un virage quand même majeur pour lui. C'est un peu inhabituel. Moi, je ne m'attendais pas à ça, sauf qu'en même temps, l'explication que M. Larochelle a donnée, c'est qu'il a mentionné qu'il a causé la mort, il a contribué à causer la mort, c'est sa théorie, lui, en fournissant une arme à la vixime. Ce qui est très différent de la théorie de la poursuite, qui prétend qu'effectivement, M. Delet aurait lui-même causé la mort de Mme Réville. Oui, c'est toujours la grande question. Qui a appuyé sur la gâchette ce matin-là? Les parties ne s'entendent pas là-dessus. Il pourrait y avoir un débat au niveau de la peine, parce que normalement, quand les faits sont contestés, c'est à la poursuite d'établir, hors de tout doute, effectivement, que les faits sont produits comme on l'allègue. Alors, il faut comprendre ici qu'effectivement, la défense conteste cette théorie-là de la poursuite, mais en bout de ligne, ce qu'il faut retenir, c'est que les parties s'entendent sur une peine. Alors, peut-être que le juge va quand même accepter le plaidoyer de M. Delet et donner suite à la peine suggérée par les deux parties. Oui. Ça demeurera quand même un cas rarissime, unique. Déjà, une révision judiciaire commandée par le ministre constatant une erreur judiciaire exceptionnelle hors du commun, ce n'est pas unique, mais c'est quand même très rare. Mais quand on prend la saga de son jour 1, à cette entente aujourd'hui où on ne s'entend pas tout à fait sur les faits, on s'entend sur une conclusion commune, c'est une saga pour des gens comme vous qui êtes dans le monde judiciaire depuis des années, c'est une saga qui est à peu près sans comparable. Bien, moi, j'en ai vu des procès, des procédures qui ont duré des fois 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans. Mais dans le cas de M. Delet, on le sait, ça fait 15 ans. C'est vraiment exceptionnel qu'un dossier prenne autant de temps pour aboutir comme c'est le cas aujourd'hui. Oui. Eh bien, on va continuer de suivre ça. On va entendre d'ailleurs, peut-être que la Couronne va donner davantage d'explications sur sa décision, son approche. On attend ça au cours des prochaines minutes. Maître René Verret, merci beaucoup.